Et attention parce que là, on a des petits bébés qui frôlent le catal, on frôle les 100 kilos. Et vous verrez, c'est une autre manière de boxer que ce qu'on a vu des 81 kilos, c'est plus posé, c'est des coups qui sont francs. Et en plus, on a une taille aussi de 10 cm entre le français et le mexicain. On va avoir l'entrée du mexicain de suite, Chiquira, Erichita Martinez, Juan Isidro, première rentrée sur le ring de la 12e Vsb. Et on va voir aussi, Thomas est parti vite fait ou nous abandonner pour avoir une interview de Jean-Luc Lahaye. Rapidement, Julien, on est avec Jean-Luc Lahaye. Je savais qu'il aimait le sport, mais je ne savais pas qu'il aimait le noblard. Vous êtes là pour supporter le Paris United. Oui, bien sûr, mais si, j'adore la boxe. C'est même une de mes passions. J'adore. Des bandages mous pour ces amateurs qui se rapprochent du professionnalisme. Est-ce que quand on est supporter, on a l'impression de voir également un combat de professionnel où c'est un couteau tiré ? Moi, j'ai vu un très beau combat. Michel Tavares ? Absolument. J'ai vu un merveilleux combat, digne d'un combat professionnel et même au-delà. Donc, je ne vois pas de différence entre les bandages mous et la boxe professionnelle. Pour moi, j'insiste à des combats qui sont faits par des boxeurs qui ont faim, qui en veulent, qui avancent et qui veulent des titres. Et je suis ravi. Moi, j'adore cette réunion aussi. Et bien, continuez de soutenir le Paris United. Merci Jean-Luc. On suit avec les poids lourds, Julien. Oui, merci Thomas. Alors, on a eu l'entrée du Français. Attention, le Français, 1m85, 99,8 kg, 29 ans. Boxeur en devenir Marijoko Ibrahima. Et on a eu, avant l'interview de Jean-Luc Léaé, on a eu Juan Iscieldo y Racheta Martinez. Un physique un petit peu grassouillé, c'est sûr, Juan Isidro. Il a Racheta Martinez, 21 ans seulement. Mais, 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 cette taille encore, ces fameux poids lourds modernes. 1m95, 2m. C'est, quand on fait 100 kg, on s'approche immédiatement des 2m. La nouvelle génération de boxeurs, avant, on avait des boxeurs, à l'époque, on l'a dit tout à l'heure, Mohamed Ali, on avait des boxeurs qui prenaient 90, 90, 92. Maintenant, une nouvelle génération, on peut voir ça dans nos écoles, les enfants sont plus grands. Et oui, quand on fait 100 kg, on dépasse allègrement, on s'approche des 100 kg. Et justement, pour 99, 800 kg, le boxeur français fait justement partie de cette petite catégorie des boxeurs, de petite taille. On se souvient, en poids lourds, on a eu un boxeur qui faisait sensiblement cette taille-là, Iron Mike Tyson, mais il avait de la poudre au bout de chacun des doigts. Et il fallait pas s'attacher à la sessiature. Fallait surtout pas cligner des yeux, oui, effectivement, quand on regagnait le combat. Alors, 98, 800, sachez que Mariko, eh bien, il est descendu en dessous des 100 kg hier, pour la première fois, qu'on a l'intention de le faire combattre en moins de 91 kg. Donc, faudra vraiment qu'il se coupe un bras. Bon, il est encore beau bébé, il est encore costaud, il peut encore perdre quelques kilos. Il avait affronté Ludovic Grosguet, qui était invaincu en 85 kg l'an dernier. Ces deux-là sont deux vrais 91 kg. On va voir ce que ça donne pour le jeune Mariko, 26 ans, face à Hiracheta. C'est une revanche pour Mariko, il a perdu le match allé contre ce Mexicain. C'est pas une bonne nouvelle pour Paris United. Mariko, short blanc, Hiracheta, Martinez, short vert, c'est le dernier combat de la soirée. Et ça répond, direct, et ça avance. C'est du poids lourd ! Hiracheta passe au sol, après trois, après trois coups. Oh, ça fait du bien à Mariko d'être passé sous les 100 kg. Regardez ça, coup pour coup entre les deux hommes. C'est pour ça qu'on aime les poids lourds, parce que ça boxe, ça rentre. Et on ne calcule pas. On ne calcule pas. Mariko qui ne veut pas calculer, qui veut en terminer avant la limite. Oh, il continue de tenter d'injuster Martinez. Martinez, qui a déjà l'air d'un vieux grenier alors qu'il n'a que 21 ans, et qui finit par avancer et coincer son adversaire dans le coin bleu. Alors, il y a quelque chose qu'on dit souvent dans les courses, qui part comme un lion, finit comme un couillon. Il faut faire attention, il faut faire attention, de ne pas confondre vitesse ses précipices. Il ne faut pas vraiment se mélanger. La précipitation qui pourrait faire le précipice, effectivement. Il faut qu'il reprenne son travail. On l'a vu, gauche, gauche, droite. C'est la droite qui est arrivée deux fois de suite sur la tête du Guilleros. Oh, ce début taux d'étruant d'Ibrahima. Peut-il perdurer sur ce rythme ? Ce sera difficile parce qu'il a été remonté à 120 000 volts. Et attention, certes il y a des petits nénés, certes il y a le petit surplus pondéral, mais Martinez a du métier. Et c'est lui qui avance maintenant. Attention avec la tête aussi, sur les esquives du français. Il a un style ce boxeur poids lourd, tout jeune. On lui a fait des... Vous verrez sur le plan large tout à l'heure de la réalisation de Lorenzi. Ça y est, on y est. Il y a même le signe de Air Jordan sur ses chaussures de boxe. Ah, c'est un luchador. Alors même s'il y a 10 cm d'écart, il n'y a que 5 kg de différence entre les deux boxeurs. Oh, disons qu'il y a 200 kg. Attention, il ne faut pas se faire gifler. Et le rapport poids puissant, c'est bon là, pour Mariko à 100 kg. Il a bien démarré maintenant. Il faut qu'il continue à faire les 5 rounds comme ça. Il ne faut pas qu'il se laisse approcher. C'est à lui d'avancer sur son adversaire. C'est la fin de cette première reprise. Dans un instant, on le rappelle, début en fanfare. Tony Truon de Mariko qui force Iraceta Martinez. à mettre un genou au sol. Et maintenant, c'est le Mexicain qui avance. C'est le Mexicain qui fait le rouleau compresseur depuis une minute. Qu'en pensent les juges ? On va le savoir dans un instant. 19 pour le Français. Le Français a pris le premier point de ce combat. Il faut que le boxeur français continue à travailler avec son direct du bras avant. Et surtout, vous avez pu constater dans le premier round, les droites au-dessus, aussi bien au-dessus de l'épaule du boxeur mexicain. Voilà la clé du combat pour le boxeur français. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un qui est beaucoup plus grand, on peut avoir une peur, mais dans ce sport-là, la peur n'existe pas. qui continue comme dans le premier round. Normalement, le Mexicain, c'est la boxe qui devrait produire direct du bras avant pour tenir à distance le sujet qui est plus petit. Et le bras le plus fort au dernier moment. Et cette droite, toujours, il y a toujours une bonne droite. Le Français a réussi toujours une bonne droite sur le boxeur mexicain. Mais Sol, Sol a très peu de chances d'arriver. Il faut qu'il combine avec le direct du bras avant au préalable. Allez, abuser, abuser davantage de ce bras arrière, mais en préparant davantage sur un jab, une remise, bonne esquive, rotative, mais attention, parce qu'il est esselé dans son coin. Là, Thomas, c'est ce qu'on a appris en boxe, c'est-à-dire qu'on masque avec le bras avant, avec les directs du bras avant, et après, on met la droite. C'est la baissée de la boxe. C'est pour ça que lorsque commence la boxe, on arrive toujours avec le point droit puisque lorsqu'on est droitier, en mettant le pied droit en avant parce que c'est le bras dans lequel on a plus de force et c'est justement, c'est l'inverse. Il faut laisser le bras dans lequel on a plus de force à l'arrière. J'ai la chanson de Jackson 5 dans la tête maintenant que vous m'avez dit A, B, C. Il faut qu'il remise le boxeur français, voilà. Il faut qu'il marque des points. Voilà, il l'a touché, il l'avait touché. C'est mieux. Il l'avait touché mais il n'a pas enchaîné le boxeur français. Allez, il peut combiner, il peut combiner. Sur une droite, seul. Il faut remiser derrière. Il faut remiser derrière. pour ne pas donner l'impression au juge qu'on a été touché. Il y a beaucoup d'interrocks sur le boxe amateur, voilà. Et ça, c'est des points qui marquent pour le boxeur français. des coups essolés. Des coups essolés, des coups francs, des coups qui claquent. 21 ans, mais du style, du style chez Hiracheta Martinez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de ce round. Alors, on attend comme vous les indications de nos arbitres. Le boxeur français, en tout cas, il a réussi des belles droites isolées. mais c'est vrai que quand il arrive avec son direct du bras avant, on a une égalité, a priori. Une égalité parfaite. 19 partout de façon unilatérale. Ah ben ça, c'est intéressant pour la suite des événements. Je vous le rappelle, si le Paris United veut prendre un petit point de bonus défensif, il faut gagner ce combat pour avoir un total de 3-2. On aurait déjà ramassé les raquettes et les balles si on était sur la terre battue des Espagnols. Là, on est dans le ring du Paris United. C'est pas de la Coupe de Bisse. Ce sont, semaine après semaine, des matchs allés-retours jusqu'au play-off. Allez, avant-dernière reprise, quatrième round. C'est le 24ème de la soirée. On en a vu, de la boxe. Touché ! Allez, confirmation. Évidemment, Julien compte beaucoup mieux que moi. J'ai été moustillé par cette ring girl encore. Il reste encore 2 rounds derrière celui-ci. Il faut que le boxeur français, c'est vrai qu'il use un peu plus de la tactique qu'il avait proposée au premier round, de rentrer sur son adversaire en désaccent, un peu à la façon Mohamed Ali et donner le bras arrière. Alors, avec une égalité parfaite, il va falloir s'employer un peu plus parce que cette version WSB, c'est aussi de la boxe amateur et de la boxe amateur, on est là pour donner des coups mais sur 5 rounds à la place de 3. On a suffisamment assez répété. Il faut s'employer, s'employer, s'employer. Il faut marquer des coups. Et le français est bien parti mais il faut qu'il continue dans son élan. Cherche à viser la face d'Iracheta Martinez. Ibrahima, il a les yeux rivés sur le visage de son adversaire. 3 victoires, une défaite pour les Guerreros l'an dernier. Esquive de Marécaux. Il faut qu'il continue sur ce délan, le boxeur français. Il faut qu'il enchaîne. Voilà. C'est plus fluide que le combat précédent. On vous l'avait dit, les poids lourds. Sacha Maïdur. Il est dur, il est dur au mal, il ira Cherche à Martinez. Il avance encore. Ce n'est pas le plus corpulon en termes de densité musculaire. Mais il est rugueux. Oui, puis il est plus grand et puis il fait son travail. Il boxe. Regardez, c'est lui qui fait le combat. Qui devrait prendre l'avantage ici parce que c'est 30 dernières secondes. Intelligemment, ça a été là. Ça a été le manque des Parisiens ce soir. C'est que les 30 dernières secondes, on les a laissés à nos adversaires systématiquement. Systématiquement et aussi et surtout les deux dernières rounds. Ça, c'est un fait marquant. On a vu le premier et deuxième match des boxeurs français avoir une petite baisse dans la fin des combats. Et là, on a une disparité à travers les arbitres. Certains ont préféré la boxe française, d'autres la boxe mexicaine. 2-1, 2-1, 2 juges, 1, 1 point d'écart. Et un moment primordial. Voilà, plus que deux rounds, il va falloir s'employer du côté français. Vraiment faire basculer du côté positif et pas du côté obscur. Voilà, on a oublié du côté français le gauche-gauche-droite des premières minutes. Voilà, ça, c'est ce qu'il y a. Voilà, il faut qu'il voit là. Plus d'activité du côté français. Plus de combinaisons et surtout plus de bras arrière. On a oublié du côté français. Les hommes, on a oublié du côté français. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors fidèle à l'UM le Mexicain, le Mexicain que de se servir de sa grandeur pour mettre à distance son sujet, on ne sait pas pourquoi il veut faire des combats en corps à corps. Belle esquive, allez Brevin, faut lancer les gants, on oublie là, tête contre tête, garde contre garde. Voilà, encore des droites pour le français, plus de droite, plus de directe du bras avant, c'est ça qui marque les directs, c'est le court chemin. Ah il reste mobile, il reste mobile Martinez, c'est encore lui qui vient cueillir son adversaire, qui vient le refixer, ça c'est bien. On est surpris de voir le garçon le plus petit tenter de tourner autour, allez, il est en train de remporter cette quatrième reprise. Comme dans la première, il faut qu'il donne des directs le boxeur français régulièrement, souvent, il a souvent la garde ouverte le boxeur Mexicain. Allez Breyema, direct du bras avant et du bras arrière aussi, en piston. Et oui, il faut faire l'effort supplémentaire du côté français, légèrement, il n'y a pas grand chose, mais il faut le faire quand même. Le dernier round de la soirée dans un instant. Alors le dernier, normalement, ce round-là devrait être acquis entièrement à la cause du français. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Une décision assez partagée tout de même. Un petit point d'avance, un petit point d'avance, me semble-t-il, même deux pour le deuxième juge, 39-37. Il a réussi à renverser la vapeur dans cette quatrième reprise. Comme quoi, vous avez pu constater, au niveau des arbitres, on n'a pas toujours la même opinion. Vous-même, vous ne devez pas avoir la même opinion des arbitres et peut-être pas la même que nous. C'est important, du coup, d'en avoir plusieurs. C'est ça, l'idée. C'est un peu ça, le débat. Il y a comme quoi, de temps en temps, on est victime d'une sondomie arbitrale. Vous avez entendu Boudjellal, vous, c'est ça. Vous reprenez les propos du président de Toulon. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça arrive souvent dans ce sport qui est la boxe. Et pas qu'en boxe, malheureusement. Voilà, c'est la dernière rune. Allez, Mariko, pour terminer sur une belle note, pourquoi pas aller chercher Iracita et le mettre au sol. Mariko qui reste appliqué pour l'instant avec une garde assez hermétique. Et oui, il faut le petit coup supplémentaire de la part du côté français. Légèrement. Il faut qu'il fasse un route similaire à celui qu'il avait produit au quatrième. On a un peu plus enchaînement là, du côté français. Il faut qu'il fasse basculer vraiment ça, en sa faveur le dernier rune. Attention à la tête, même l'arbitre, il a fait de la remontrance. Alors c'est bien d'avoir les bras assez haut, mais il faut remiser derrière après. Voilà. Quand le boxeur français donne ses directs, il touche pratiquement souvent. Plus efficace que les crochets. Il faut pas que le boxeur français pense qu'il a le combat en main. Il y a deux petits points d'écart, mais il faut les conserver. Ah c'est vrai que quand on donne de bons directs du gauche, ça passe souvent. C'est pas le cas, c'est beaucoup des boxeurs français. C'est vrai qu'on a, en ces derniers temps, on a un déficient sur le niveau du direct du bras avant. On voit ça chez de nombreux boxeurs. Voilà, attention, on passe déconcentré. On continue jusqu'au dernier moment. Voilà, le boxeur français, il faut que tu vois là, avec à droite, dans la foulée. Martinez avait gagné à Mexico. Marico était à 103, 104 kilos. Là, il appuie, il appuie ses coups pour tenter de l'emporter à moins de 100 kilos. Marico est plus à l'aise, il y a encore une belle heure. Toujours les belles droites du côté français. Encore un peu. Alors là, fin du combat. Marico va s'imposer. Il a bien donné. Même si le Paris United va s'incliner ce soir, on va terminer sur une jolie victoire. 3-2. Dans la défaite, certes. Mais avec ce point de bonus défensif. Les prochains rendez-vous pour le Paris United, ce sera le 1er février, évidemment, à la salle Wagram. Et le 17 février prochain, on est déjà dans la deuxième partie de la saison. Ça va être difficile, mais il faut continuer de gagner pour accrocher les playoffs. Et le 1er février, c'est le 1er février, c'est le 1er février. Ibrahima Marico. Prend sa revanche, mais ce sont bien les Guerreros qui s'imposent par 3 points à 2 dans cette 7e journée des WSB. Au nom des variantes à cette soirée, au nom des Paris United, de tous les penseurs, merci de votre présence parmi nous. En espérant que vous avez passé une bonne et belle soirée de vote. Et n'oubliez pas encore une fois, je vous rappelle, on a besoin de vous. Le Paris United, les bras et le mâle sous, on a besoin de votre soutien. N'oubliez pas, mercredi, 1er janvier, la soirée de Paris, Paris 17 février. Julien, cette 7e journée qui se conclut là-dessus. Certes, c'est de la boxe amateur, mais on voit que Brahim Asloum, en allant piocher à droite à gauche, aux 4 coins de la France, réussit à trouver des garçons qui ont de la qualité et qu'on va pouvoir voir peut-être à Londres pour certains. Exactement, et puis ce n'est pas une mince affaire. Il faut aller recruter, il faut aller voir les gens, monter les combats. C'est quelque chose de particulier, c'est synchrone. Les boxeurs ne sont pas toujours préparés à ça. Et c'est quelque chose de particulier, mais vraiment d'agréable à voir. Il est là avec nous, Ibrahima Mariko. Ibrahima, finalement, d'être sous les 100 kilos, ça te permet d'avoir cette revanche face à ce grand Martinez ? Un peu fatigué du fait du poids. Il faut encore descendre un peu pour être au poids de forme et travailler un peu plus correctement. Monsieur Noir, c'est content. On a fait la vagare et c'est bien. Tu as cru que tu allais le mettre KO dès les débuts de cette première reprise ? Non, j'ai essayé dès le début, j'ai essayé de le terminer, mais j'ai vu qu'il était coriace, le Mexicain. Donc John, il m'a dit de gérer, de récupérer. Et voilà, tous 40, c'est ce que vous voulez. Ça permet d'avoir un bon bonus défensif. Merci à toi, merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette soirée.